Des appareils électroniques seront bientôt obligatoires dans vos camions. Les États-Unis exigeront que les transporteurs par camion remplacent les carnets de route en papier par des carnets de route électroniques afin de se conformer à la réglementation sur les heures de service à la fin de 2017 et le Canada suivra peu après. Qu'est-ce qu'un carnet de route électronique? C'est essentiellement une technologie d'enregistrement utilisée pour suivre le temps de fonctionnement d'un camion. Inviolable, il est intégralement relié au moteur du véhicule. Ce n'est pas nécessairement un appareil physique et il peut être portable ou mis en place en tant qu'application avec un autre produit mobile. Le carnet de route électronique rehausse considérablement la sécurité routière en réduisant de manière importante et dans certains cas en éliminant plusieurs infractions à la réglementation sur les heures de service. Le carnet de route en papier archaïque, qu'on appelle sarcastiquement « livre de comiques », sera chose du passé. Les contrevenants ne pourront plus garder deux carnets de route parce qu'il sera pratiquement impossible de trafiquer les appareils électroniques. Il en découlera une concurrence progressivement plus sûre et plus juste pour tout le monde. Assurez-vous d'abord de choisir le bon fournisseur de carnets de route électroniques. Ils seront offerts sous plusieurs formes, des suites de gestion d'affaires embarquées complètes jusqu'aux simples applications d'enregistrement des tâches. Sachez quel appareil convient à votre flotte. Ne vous faites pas surprendre. Le temps de transition moyen des carnets de route en papier vers les carnets de route électroniques est de 12 à 18 mois. Cela comprend l'implantation du matériel et du logiciel, la formation des chauffeurs et du personnel et la compréhension des répercussions du système sur vos opérations et vos relations avec vos clients. En tant qu'outil de gestion de la conformité, le carnet de route électronique procure un énorme retour d'investissement en permettant aux transporteurs de réaffecter les ressources. Maintenant, plutôt que de passer un temps considérable à la vérification des carnets de route et à effectuer des tâches juridiques, votre personnel peut utiliser ces nouvelles données pour se concentrer sur des choses comme l'optimisation des itinéraires tout en rehaussant la sécurité et la productivité. En ajoutant de la transparence et en identifiant les gaspillages dans le système, le carnet de route électronique peut vous propulser, vous et vos clients, vers des possibilités insoupçonnées et résoudre des vieux problèmes opérationnels comme les temps de rétention et mobilisation. Résultat, des économies d'argent et des chauffeurs plus heureux. Des rumeurs laissent entendre que des chauffeurs quitteront l'industrie à cause des carnets de route électroniques. De 5 à 10 % pourraient quitter durant la transition. Après considération, certains reviendront avec une nouvelle attitude. Et ceux qui ne reviendront pas, eh bien, à vous de voir si ces chauffeurs étaient bons pour vos affaires ou pas. Il y a un autre mythe selon lequel les carnets de route électroniques coûtent cher. La réglementation n'exige pas de système multidimensionnel. Si cette technologie plus élaborée ne convient pas à votre entreprise, une application mobile moins coûteuse peut suffire. Un marché ouvert offrira une gamme d'options flexibles. Il est fondamentalement faux que la plupart des chauffeurs s'opposeront aux carnets de route électroniques. Faites le test et demandez à des chauffeurs qui en utilisent aujourd'hui. Nous soupçonnons qu'ils vous diront que leur vie est bien meilleure avec les carnets de route électroniques grâce à un temps de conduite accru et parce qu'ils réduisent de façon draconienne le fardeau associé à la conformité des carnets de bord, comme la paperasse et la collecte des reçus. Faites le calcul. Plus de temps à conduire veut dire plus d'argent et un stress réduit se traduit par une meilleure santé et un mieux-être pour la main-d'œuvre vieillissante. La plupart des chauffeurs qui utilisent le carnet de route électronique sont heureux d'avoir tourné la page sur les carnets de route en papier. Alors, qu'arrivera-t-il lorsque le carnet de route électronique dira qu'il ne vous reste plus de temps alors que vous êtes à quelques kilomètres de chez vous? Rien ne change. Voyez avec votre compagnie comment utiliser la clause de report de repos déjà intégrée à la réglementation sur les heures de service. Vous ne vous retrouverez pas en fâcheuse position. En fait, les carnets de route électronique favorisent une attitude positive de la part des autorités. Finis les graphiques tracés au crayon et les erreurs de forme et de fond. Les interactions seront moins stressantes et plus efficaces pour tout le monde.